... Gloups ! J'ai avalé corne-bidouille ! Un livre écrit par Pierre Bertrand et illustré par Magali Bognol, publié aux éditions Les lutins de l'école des loisirs. Crac-crac ! Et l'histoire sort du livre. Une jolie robe verte, tout petit, mais qui est... Un tracteur, avec un monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ? Bloups ! J'ai avalé corne-bidouille. Pierre, veux-tu mettre cette poubelle dans le jardin, s'il te plaît ? Elle ne sent pas très bon. Oui, maman, je m'en occupe tout de suite. C'est très bien, mon chéri. Ah, comme notre petit Pierre est gentil en ce moment ! Apprécia sa grand-mère. Il est si mignon ! Ranchérit son grand-père. Oui, rétorqua son papa. Dommage tout de même qu'il ne mange toujours pas sa soupe. Pendant ce temps, nos deux petites sorcières chuchotaient dans la poubelle. Nom d'une crotte de bidouille ! Ce petit morveux nous a encore eu ! Pas pour longtemps ! Réplique à l'autre. Unissons-nous et nous le mettrons à genoux ! Et aussitôt... Corne-bidouille, corne-bidouillard ! Deux en une, rêve deviendra ! C'est ainsi que nos deux sorcières ne furent de nouveau qu'un seul grain de poussière. L'escalada, le dos de Pierre. À table, mon chéri, appela sa maman. Il y a un délicieux bol de soupe pour toi. Non, le bon ! Rétorqua Pierre en baillant. Je suis fatiguée, moi. Mais hop ! Corne-bidouille en profita aussitôt pour sauter dans sa bouche. Fit Pierre soudainement. Oh, Pierre s'inquiéta sa maman. Tu as louqué ? Non, merdrant, mais j'ai avalé de ta mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? Gronda son papa. Oh, cracra, je crois que je me suis enre-bidouillée. Répondit Pierre d'une petite voix. Je ne comprends rien à ce qu'il nous raconte, s'affola la grand-mère. Vite, il faut appeler le docteur. Quelques instants plus tard... Bonjour, mon petit ! Bonjour, tracteur ! Euh, dis donc, rétorqua le docteur, tu pourrais être un peu plus poli. Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure, s'inquiète à sa maman. Il a mal à la gorge et il dit des gros mots. Je crois qu'il a avalé quelque chose de travers. Bon, essaye de dire trente-trois, poursuivait le docteur. Tête depuis toi ! Euh, non, insista le docteur. Trente-trois. Prône-nous chez moi ! Trente-trois, s'énerva le docteur. Ce n'est pas compliqué tout de même. Gros tas de caca ! Je m'en vais, dit le docteur agacé. Votre petit Pierre a dû faire une indigestion. Une petite soupe et l'apprentissage de la politesse devrait lui faire le plus grand bien. Mais, docteur, il n'aime pas la soupe, répondit sa maman. Alors qu'il aille au lit et qu'il se repose. Au revoir tout le monde, fit le docteur en claquant la porte. Au revoir chou-fleur, s'exclama la petite famille indignée. Et Pierre fut envoyé au lit sans plus attendre. Cornobidouille en profita aussitôt pour descendre dans son ventre. Cette fois je te tiens mon petit boudin. « Sors de mon ventre, cornobidouille ! » s'écria Pierre. « Non mais tu rigoles, tête de gondole ! J'y suis, j'y reste ! » « Je vais juste faire un petit brin de ménage ! » ricana-t-elle sournoisement. « Et d'abord, un petit coup d'aspirateur ! » « Oh non ! » fit Pierre en gênissant. « Ça me chatouille ! » « Puis un petit vin de vapeur ! » « Ah ! Ça me brûle l'eau ! » se dort, dit-il en tout sautant. « Et décorer cet intérieur ! » « Oui ! Ça me pécouille ! » supplia-t-il en transpirant. « Tant mieux, petit morveux ! » « Ah ! Ce ventre appartement me convient parfaitement ! » dit-elle en s'étirant. « Peut-être trop petit tout de même ! » « Et elle se mit à grossir, à grossir, à grossir, à grossir ! » « Le ventre de Pierre était énorme ! » « Il eut beau tousser, pousser, rôter, rien n'y fit ! » « Le corne-vidouille était bien installé. » « C'est alors qu'il eut une idée. » « Vous avez gagné, Madame la sorcière ! Je vais manger ma soupe ! » « Mais sortez de là, par pitié ! Sinon, je vais éclater ! » « Eh bien, vas-y, face de pissenlit ! » « Mange-la, cette soupe ! » « Si vous êtes dans mon ventre, je risque de vous noyer ! » « Ah ! J'aimerais ça ! Non d'un pipi de chimpanzé ! » « Y avait pas pensé ! » « Et puis, je salirais votre jolie chevelure ! » « Ah bon ? » « J'abîmerais votre belle robe de verdure ! » « Ah bon ? » « Et vos si jolis yeux, bleu-azur ! » « Ah bon ? » « Oh ! » fit-elle en se trémoussant. « Froid de tourterelle, c'est la première fois qu'on me trouve belle ! » « Mais si je sors ! » reprit-elle sévèrement. « Est-ce que tu la mangeras vraiment, cette soupe ? » « Bien sûr, bien sûr, Madame Cornobidouille ! » répondit Pierre malicieusement en se dirigeant vers la cuisine. « Eh bien, j'arrive tout de suite ! » boussa-t-elle en se réprécissant. Mais dès qu'il sentit la sorcière dans sa bouche, Pierre se précipitait à la cuisine, s'empara de la soupe-pierre et cracha Cornobidouille. « Sors-moi de là, face de cancrelat ! » rugit Cornobidouille. « Sinon, je vais te plumer comme un poussin ! » « Je vais te faire manger ton petit lutin ! » « Te fais souiller le popotin ! » « Même pas peur, grosse momoche à vapeur ! » « Vous n'êtes qu'une marmoulette en jupette ! » « Comment ? » « Une tripette de vieilles biquettes à sonnettes ! » « Comment ? » « Une mémé poulette qui pue et qui pète ! » « Comment ? » « Au bain, madame la sorcière ! » « Miam ! » Murlap Cornobidouille en s'enfonçant inexorablement dans la soupe. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, « Bonjour tout le monde ! » « Bonjour mon chéri ! » « On dirait que tu as un meilleur mine aujourd'hui ! » se réjouit sa maman. « As-tu mangé ta soupe ? » « Euh, non ! » répondit Pierre timidement. « J'ai juste craché dedans ! » « Mais c'est dégoûtant ! » donna son père en s'énervant. « Pas mal écoeurant ! » insista son grand-père en grimaçant. « C'est que j'avais très mal au ventre ! » se justifia Pierre en se tortillant. « Zut ! » ajouta sa grand-mère en souriant. « Et moi qui pensais te préparer ce soir un bon bouillon de pommes de terre ? Tu es sûr que tu n'en prendras pas ? » « Non ! » « Je ne veux pas ! » « Cric-crac ! » « Cric-crac ! » « Et l'histoire... » « A bientôt ! » « Cric-crac ! » « Cric-crac ! » Sous-titrage ST' 501